bonjour donc vidéo on va dire correction pour illustrer la correction fait le prof alors ici je vous rappelle dès vous avez ce petit macarons rouges globalement avec articles non valides c'est que votre article n'est pas valide parce qu'il ne répond pas aux exigences de l'enseignant à savoir de moi et ben donc ça va pas donc cela je laisse tomber je vais les supprimer s'ils sont pas corriger rapidement le pitching j'ai beaucoup hésité je me suis dit mais faut quand même faut quand même vous en parler donc je vais là dessus donc ça c'est un article cette image là c'est moi qui l'ai mise donc évidemment là je la supprime puisque je vais faire la correction et on va voir pendant ma correction ce qui n'allait pas alors je fais supprimer alors je clique ailleurs voilà je vais faire la touche supr je me retrouve là dessus alors premier truc qui ne va pas c'est l'auteur moi l'auteur là je vais me mettre aligné à gauche je suis bien en police normal je vais laisser le titre et puis là je vais mettre auteur et ben je vais mettre deux points inconnus je vais mettre élèves inconnus puisque vous devez mettre vos initiales et en dessous je vais mettre je vais mettre comme ça prof tiens je vais faire ça avec une petite tabulation hop et en dessous une petite tabulation voilà là je vais mettre prof et je vais mettre pt puisqu'on est censé mettre ses initiales hop toc donc le premier truc qui n'allait pas pour cet article c'est ce que j'appelle la signature après le deuxième truc on est censé avoir alors là là je sais pas trop je sais pas trop ce qui se passe moi ici j'ai du texte format paragraphe mais il n'a pas la même allure que ce texte là donc ça c'est le petit bouton qui permet de supprimer la mise en forme donc ma foi je vais prendre tout le contenu mon article et je supprime la mise en forme donc là ça a viré tout ce qui était mis en forme donc tout est devenu homogène c'est peut-être un bon début j'aurais peut-être dû le faire dès le début alors ça je vais essayer de m'aligner toc et puis toc à donc ici j'ai une image alors non ici oui donc ici j'ai une image cette image elle doit déjà être alignée à gauche cette image on doit avoir ici on doit utiliser le petit outil qui permet d'activer la légende et puis on doit vérifier quelle est taille moyenne la taille c'était bon la légende ben j'en vois pas alors où a-t-il été récupérer cette image pour citer sa source moi je vais faire je sais pas moi hameçonnage tiens et puis j'espère trouver à peu près la même image bah tiens elle est là data news le vif je vais cliquer dessus je vais même aller là dedans alors je ne sais pas donc là ce message là m'énerve je refuse tout voilà et l'idée bah tiens je vais prendre puisqu'on dit qu'il ne faut prendre que le domaine pour éviter d'avoir une url super longue moi je vais prendre ça je vais mettre dedans ctrl v je colle ça c'est bon après normalement on est censé alors je vais sauter une petite ligne on est censé mettre présentation tous nos articles commencent par présentation présentation et d'ailleurs ce doit être en titre donc voilà ça c'est le titre après je me dis ben peut-être que c'était ce paragraphe là ctrl x que je vais mettre juste en dessous ctrl v ok après moi je vais sauter une ligne là je vais mettre source alors les sources je vais mettre deux points à première j'ai deux liens qui sont là donc ça je vais couper ctrl x et puis ici pour créer des liens c'est par là le lien url c'est ici et puis le texte à on va ficher on va laisser wikipédia toc et je n'oublie pas de cocher cette case ce qui fera que lorsque l'utilisateur cliquera sur ce lien ça ouvrira un autre onglet dans la page donc là c'est ma première source tient d'ailleurs puis j'en ai deux de source à première vue donc je vais mettre un s ici là je me dis que je vais descendre je vais utiliser les petites puces qui sont là histoire de faire un petit effort de mise en forme et là je vais couper ce truc là je vais mettre là la ligne comme ça je garde ma puce le lien je colle je raccourcis knil hop je coche appliquer donc voici mon deuxième lien alors après le marqueur d'expansion c'est par ici toc et ben il s'est mal mis allez savoir pourquoi donc je peux en mettre qu'un donc je vais d'abord supprimer celui là je vais peut-être remonter toc toc ok donc ça c'est normal là le marqueur est bien placé je pourrais remonter ça et l'un vin connu donc là concernant l'article j'ai à peu près tout ce qu'il faut je peux faire beaucoup plus court après beaucoup plus long pardon après le marqueur d'expansion tout dépend de ce que vous avez envie de nous dire mais là j'ai le minimum de chez minimum et important le texte que j'ai copié collé je n'ai strictement rien tapé le texte que j'ai copié collé j'ai effacé sa mise en forme ce qui me fera normalement un article plutôt joli et puis surtout homogène par rapport aux autres aux autres articles du site et puis maintenant il ne me reste plus qu'à mettre les libellés alors je vais pas être phishing enfin phishing hameçonnage on va le mettre comme ça hameçonnage quel est l'autre mot clé qui me vient en ayant contenu l'article danger danger je vais mettre danger je crois qu'il y a alors là danger tiens il s'y trouve donc je vais prendre celui-là phishing tiens on pourrait mettre du du gras alors c'est dommage que dans l'article il n'y ait pas hameçonnage cette technique je vais mettre phishing je vais reprendre ça ctrl c je vais enlever le p majuscule hameçonnage virgule consiste à avec se faire non pardon oui donc avec un accent à se faire passer pour un organisme familier comme une banque ok bon ben là je crois que j'ai tout fait je n'ai plus qu'à mettre à jour toc bah on va